Je dépose le dossier conformément à la constitution et au code électoral. Je ne pose pas ma candidature en fonction du candidat Pierre Nkourounziza, dont la candidature est contestée parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Et puis, nous pensons que nous avons quand même le droit de toujours exprimer notre préoccupation par rapport à cette violation des accords d'Arusha et de la constitution. Donc maintenant, je ne pense pas que tout est joué. On a encore du temps devant nous. Je crois que les Burundais et la communauté internationale peuvent toujours intervenir. Et on peut toujours donner notre conseil au sein des DFDD et à Nkourounziza lui-même de donner à notre candidat pour le sein des DFDD afin de respecter réellement ce qu'est le prescrit d'Arusha et de notre constitution. Puisque Nkourounziza, il est très conscient qu'un mandat, ça n'a rien à voir avec le mode de scrutin. Il le sait. En 2010, il affirmait haut et fort que c'était son deuxième mandat. Comment se fait-il maintenant qu'il cherche un troisième mandat alors qu'il sait qu'il ne peut faire plus de deux mandats ? Pierre Nkourounziza, c'est le président de la République. Il y a un rôle à jouer dans l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, les partis politiques, les différents rassemblements et les coalitions des partis politiques ont juré qu'ils ne laisseront plus le sein des DFDD avancer tout seul dans ces élections. Quelle que soit la situation. Aujourd'hui, c'est la traduction de la coalition RANAC qu'il avance et il veut jouer son jeu dans ces élections. Sous-titrage Société Radio-Canada